Comment est-ce que la monnaie est la monnaie ? Très vite, il est devenu possible de créer de l'argent en traitant. Du coup, la contrepartie initiale n'est plus de l'or, mais une créance sur un client. Le problème, c'est que ce client n'est connu que de la banque. Cette créance est donc un actif difficilement échangeable entre établissements bancaires. Comment donc organiser les compensations entre banques ? Il va donc falloir des régulations et les banques centrales vont alors jouer un rôle essentiel. A partir du moment où il est possible de créer de la monnaie à partir d'une créance, on doit aussi se poser la question de la pertinence du lien entre la monnaie avec l'or. Est-ce utile de maintenir ce lien ? Eh bien, nous allons découvrir que l'histoire monétaire de ces deux derniers siècles est notamment celle de l'abandon de ce lien, qui sera total et généralisé à partir des années 70. D'abord, qu'est-ce qu'une banque centrale ? Eh bien, comme son nom l'indique, c'est d'abord une banque. Elles ont la particularité d'avoir été initiées par des intérêts privés, le plus souvent avec le soutien de l'État. Quelques exemples, la Banque d'Angleterre, la Bank of England. Elle a été fondée en 1694. À cette époque, le royaume devint emprunter à la suite des guerres ruineuses avec la France. Cette banque émettait des billets contre le dépôt des obligations royales, qui remplaçait ainsi l'or. La Banque de France, elle, a été créée beaucoup plus tard, en 1800, sous le consulat de Bonaparte, qui en sera d'ailleurs le premier actionnaire. Comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Après le désastre de l'émission de papier tout azimut durant la Révolution française, les fameuses assignats, l'objectif est de donner le monopole d'émission des billets de banque à un organisme. Donc la première fonction des banques centrales, c'est l'émission exclusive ou quasi-exclusive des billets de banque. Un débat va prendre place en Angleterre au XIXe siècle sur la contrepartie à l'actif de ces billets. Est-ce que ça doit être exclusivement de l'or, ou accepte-t-on des créances comme des emprunts d'État ou des effets de commerce ? Nous avons vu qu'à l'origine, la Banque d'Angleterre acceptait les emprunts d'État. Avec les guerres napoléoniennes, elle va devoir suspendre la convertibilité en or de ces billets de 1797 à 1819. Et bien c'est dans ce contexte que va naître l'école du Currency Principle qui soutient qu'il est indispensable que les billets de banque aient leur équivalent en or dans les caisses de la Banque Centrale. L'autre école, celle du Banking Principle, considère au contraire que les besoins de l'économie doivent primer et que la quantité d'or existant dans le monde ne suffit pas aux besoins de l'expansion économique. Et bien c'est le Currency Principle qui va dans un premier temps prendre le dessus avec l'acte Peel de 1844. Cet acte confiera l'exclusivité de l'émission des billets de banque à la Bank of England sur toute l'Angleterre. L'Écosse et l'Irlande restent d'ailleurs des exceptions, puisqu'encore aujourd'hui, des banques privées émettent toujours des billets de banque. Le problème, c'est que cette obligation d'avoir une contrepartie or va entraîner des crises déflationnistes à répétition, comme celle de 1857. Très vite, d'importantes dérogations vont être accordées allant dans le sens du Banking Principle. Mais les différentes ruées vers l'or, la Californie, Australie, l'Afrique du Sud, permettront pendant un certain temps de différer l'adoption pleine et entière du Banking Principle. En France, c'est plus simple, c'est de facto le Banking Principle qui a été adopté. L'autre aspect de l'intervention des banques centrales est la régulation des échanges entre les banques. Vous vous souvenez de l'opération de compensation que les banques effectuaient entre elles pour minimiser les transferts d'or physique ? Nous avions pris pour exemple deux échanges quasi simultanés. Un client 1 transférait 10 à un client 2 et un autre client 3 payait 8 à un client 4. Les clients 1 et 4 étaient dans une banque et les 2 et 3 dans l'autre. En termes de compensation, cela signifiait que la première banque ne transférait que 2 d'or à l'autre banque, plutôt que d'avoir un transfert de 10 dans un sens, puis un autre de 8 dans l'autre sens. Eh bien, même s'il est mieux d'échanger moins d'or, les transferts d'or ne sont jamais simples. Et c'est là que la banque centrale peut apporter quelque chose, d'autant que l'or, elle en a. Alors pourquoi les banques ne confieraient-elles pas l'or-or à la banque centrale pour obtenir en échange des comptes à la banque centrale ? Du coup, plutôt que de transférer de l'or entre elles, les banques vont solder leurs échanges par des transferts de compte à compte à la banque centrale. Eh oui, beaucoup plus facile. L'autre aspect de la question est la disponibilité des contreparties acceptables de transferts entre banques. Lorsqu'une banque doit transférer de l'argent d'un client à une autre personne dont le compte est situé dans une autre banque, elle va devoir transférer des éléments d'actifs en contrepartie du transfert d'argent au passif. S'il s'agit d'or ou d'unité de compte à la banque centrale, c'est une contrepartie acceptée par toutes les banques. Mais si la contrepartie de l'argent est une créance sur un emprunteur que seule la banque connaît, eh bien cette créance est difficilement acceptable par les autres banques qui n'ont aucune idée de la solvabilité de celui-ci. Ce n'est donc pas un actif transférable d'une banque à l'autre. Il est donc essentiel que les banques disposent de suffisamment de réserve d'argent à la banque centrale pour faire face à des retraites déposants. Supposons qu'une banque dispose d'un compte de 100 millions d'euros à la banque centrale. Bon, ce compte peut très bien provenir de l'apport initial des actionnaires et elle aura alors son compte à la banque centrale de 100 millions, cette entreprise ayant été agréée comme banque et pouvant donc disposer d'un compte auprès de la banque centrale. Supposons maintenant que la banque accorde pour 1 milliard d'euros de crédit à sa clientèle. Face à ce milliard d'argent créé, elle n'a qu'une réserve de 100 millions en monnaie auprès de la banque centrale pour faire face au retrait de sa clientèle, soit 10% de l'argent créé. Bon, ça peut paraître peu, mais on doit aussi considérer que dans le même temps, elle a probablement reçu des dépôts en sens inverse et que c'est toujours le solde qui est transféré entre banques. Ceci signifie que si le solde des échanges est négatif de 10% de ses comptes initiaux, alors la banque se trouve à court de trésorerie pour faire face à d'autres demandes de transfert. C'est la raison pour laquelle une des premières régulations qu'ont instauré les banques centrales sont les réserves obligatoires. Une banque doit toujours avoir à l'actif de son bilan des réserves sous forme de comptes auprès de la banque centrale, lesquelles réserves se définissent en pourcentage des dépôts de ses clients. Ce type de régulation est de moins en moins utilisé de nos jours et nous allons comprendre pourquoi dans ce qui va suivre. Aujourd'hui, la banque centrale européenne n'exige plus que 1% de réserve obligatoire. Certains pays comme le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada ou encore la Suède n'ont aucune exigence de réserve. Par contre, les réserves obligatoires continuent de jouer un rôle important dans le système monétaire chinois et restent un paramètre qui sert à réguler le volume de crédit. Si la banque centrale chinoise veut restreindre les crédits, alors elle relève le taux de réserve obligatoire, inversement, elle va le baisser. On comprend donc que, quel que soit le montant des réserves obligatoires, les banques peuvent se trouver en panne de trésorerie. Mais alors, pourquoi ne pourraient-elles pas se prêter de l'argent les unes les autres ? Maintenant qu'on s'est débarrassé de l'or assez peu facile à manipuler et donc à prêter, on pourrait donc s'organiser pour se prêter mutuellement de l'argent déposé à la banque centrale. Et bien c'est ainsi que sont nés les marchés interbancaires. Dans le cas de la zone euro, les banques se prêtent de l'argent jour le jour et pour diverses échéances inférieures à un an. Une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, deux mois et ainsi de suite jusqu'à douze mois. La Fédération bancaire de l'Union européenne publie chaque jour les taux d'intérêt moyen qui ont été pratiqués. L'EONIA, qui signifie Euro Overnight Index Average, est le taux au jour le jour. Les différents taux EURIBOR, qui signifie Euro Interbank Offered Rate, portent sur les autres échéances d'une semaine à un an. Ce sont donc ces taux qui servent de référence au taux d'intérêt à court terme, c'est-à-dire moins d'un an, pratiqué par les banques et les marchés financiers. Mais au-delà de la possibilité pour les banques de se prêter de l'argent, les banques auront toujours besoin de se refidencer directement auprès de la banque centrale. Il y a plusieurs raisons à cela. La première tient bien sûr aux réserves obligatoires. On peut considérer que le marché bancaire se suffirait à lui-même s'il y a égalité entre les crédits accordés et les comptes bancaires. Mais s'il y a des réserves obligatoires, il va donc falloir que la banque centrale crée de la monnaie supplémentaire pour les banques à chaque fois qu'un crédit est accordé. Mais même sans réserve obligatoire, nous allons voir qu'il y a d'autres raisons qui nécessitent un refinancement de la banque centrale. La seconde est que les clients vont retirer de l'argent liquide, donc des billets de banque qui, rappelons-le, sont enregistrés au passif de la banque centrale. Donc une fois qu'un crédit a été consenti, que de la monnaie supplémentaire a été créée, on va donc considérer qu'une partie de celle-ci sera transformée en billet de banque et les banques devront donc se refinancer auprès de la banque centrale. Enfin, il existe une dernière raison pour laquelle un refinancement par la banque centrale est indispensable. Supposons que la situation économique se détériore au point où les banques ne se font plus confiance entre elles. Et bien c'est tout sauf théorique. C'est exactement ce qui s'est passé à la suite de la faillite de Lehman Brothers en 2008. Les banques s'interrogeaient les unes les autres sur leur solidité. Est-ce que le collègue n'aurait pas des créances pourries dans son bilan ? Il va être capable de me rembourser ? Vous avez suivi le cycle sur la finance et vous savez alors que les primes de risque et donc les taux d'intérêt vont monter. Bref, le système va se bloquer, sauf si un agent économique est capable de créer de la monnaie supplémentaire. Et cet agent, vous le connaissez, c'est la banque centrale. Si le marché interbancaire est défaillant, les banques n'auront pas d'autre choix que de se refinancer auprès de la banque centrale qui créera de la monnaie contre dépôt de titres financiers. Nous y reviendrons lorsque nous parlerons du système monétaire européen. C'est la raison pour laquelle on a appelé la banque centrale le prêteur en dernier ressort. Celui auquel on va faire appel quand on n'a pas d'autre solution. Et bien cette fonction des banques centrales a été établie dès le 19e siècle. En étant prêteur en dernier ressort, c'est donc la banque centrale qui détermine les taux d'intérêt à court terme. Et ce taux d'intérêt à court terme est un outil de pilotage du système bancaire comme l'ont été dans le passé les réserves obligatoires. Si la banque centrale estime que le système bancaire prête trop, on reparlera tout à l'heure des critères, alors elle relève le taux d'intérêt. Les banques pourront toujours se refinancer, bien sûr, mais ça sera plus cher. Comme elle contrôle le taux d'intérêt à court terme, elle influe indirectement sur les taux d'intérêt à long terme. Si ça ne vous paraît pas évident, c'est que vous n'avez pas suivi le cycle sur la finance. Dans ce cas, allez-y vite. Vous voyez ici une comparaison entre le taux directeur de la Federal Reserve et les taux des obligations à 10 ans de l'État fédéral américain. On voit que globalement, les taux d'intérêt à long terme sont supérieurs aux taux à court terme. Sauf dans de rares périodes où la banque centrale souhaite durcir les conditions de crédit et relève brutalement le taux court, influant ainsi le taux d'intérêt à long terme. Cela dissuade alors les personnes d'emprunter et ralentit la création monétaire des banques. Nous reverrons cela avec le système bancaire de la zone euro. Le rôle de plus en plus important qu'ont pris les banques centrales dans le système bancaire explique que celles-ci ont été nationalisées durant le XXe siècle et sont désormais des institutions publiques. C'est la Première Guerre mondiale qui initiera ce grand décrochage avec l'or. Devant la nécessité de financer les dépenses militaires des États européens, ceux-ci vont alors emprunter massivement par création monétaire. Il aurait été alors impossible de garantir la parité avec l'or. C'est le régime du cours forcé dont nous avions parlé dans la précédente vidéo. Les banques ne garantissent plus l'échange de la monnaie avec l'or et l'État impose une obligation légale d'accepter des billets ou de la monnaie de compte comme moyen de paiement. Les États vont désormais frapper des pièces sans valeur intrinsèque et les pièces de monnaie du XIXe siècle, qui étaient en or et en argent, vont alors soigneusement être thésaurisées par les ménages pour la valeur de leur contenu en métal. Il faut savoir qu'elles s'échangent encore de nos jours pour leur valeur en or. Dès le lendemain de la guerre, en France comme en Grande-Bretagne, les politiques monétaires vont chercher à retrouver la parité or d'avant-guerre de façon à ce que les agents économiques retrouvent la confiance dans la monnaie. Pas simple. En effet, ça suppose de pratiquer des politiques de taux d'intérêt très élevés qui dissuadent les investissements et étouffent l'économie. L'économiste britannique John Maynard Keynes s'y oppose en expliquant que cela revient à faire baisser les prix, ce qui est contradictoire avec le profit des entreprises. Ben oui, les salaires sont conclus en valeur nominale et ce n'est pas facile de les faire baisser. Bref, les années 20 sont marquées par la crise économique à cause de ces politiques monétaires. En Grande-Bretagne, Keynes obtiendra gain de cause sur la nécessité d'une monnaie stable et la livre sera redéfinie en parité avec l'or mais avec une parité moindre qu'avant-guerre. En France, c'est en 1928, sur la base d'une dévaluation que le franc Poincaré, du nom du président du Conseil de l'époque, rétablira une parité avec l'or égale à un cinquième de ce qu'il était avant-guerre. Avec la crise de 1929, la Grande-Bretagne suspendra la convertibilité de la livre avec l'or dès 1931. En France, ce ne sera qu'en octobre 1936 que le gouvernement de Front Populaire, après deux dévaluations, décidera de suspendre la convertibilité du franc en or. L'Allemagne a connu une trajectoire très différente. À partir de la fin de l'année 1922, l'État va émettre massivement de la monnaie pour faire face à ces échéances. Il sera relayé par les banques et même des entreprises qui émettent des bons libellés en marque. Très vite, la population et les spéculateurs perdront confiance dans cette monnaie et souhaiteront la dépenser au plus vite. La vitesse de rotation de la monnaie prendra le pas sur l'augmentation de la masse monétaire. L'année 1923 était l'année noire avec un emballement sur les derniers mois. Au 20 novembre 1923, le marque valait 1000 milliards de fois moins que le marque de 1914. L'Allemagne sortira de ce mauvais pas en introduisant à l'automne 1923 une nouvelle monnaie, le Rentonmark, qui n'était pas à court forcé, donc d'utilisation facultative, mais qui avait l'avantage d'être totalement couvert par une hypothèque sur 6% de la valeur ajoutée produite par les entreprises, une espèce de TVA avant la lettre. Bien que n'étant pas à court forcé, cette monnaie sera immédiatement plébiscitée. Fort de cette expérience réussie, une nouvelle monnaie, qui remplace l'ancien marque cette fois-ci, est lancée en août 1924, le Reichsmark, qui est couvert par les ressources nationales potentielles, à savoir dans ce cas les réserves de charbon, de minerais de fer et bien sûr d'or. Après l'épisode catastrophique de l'hyperinflation, l'Allemagne a montré qu'il était possible d'avoir une monnaie stable, non indexée sur l'or. L'entre-deux-guerres a donc été marqué par la difficulté de défendre une quelconque parité avec l'or, et donc, bien sûr, l'impossibilité du retour à la parité d'avant 1914. Ben oui, toute parité comporte une contradiction majeure. Si on se fixe comme objectif une certaine parité par rapport à l'or ou à une devise, ça signifie que la Banque centrale détermine son taux d'intérêt par rapport à cet objectif et donc par rapport aux besoins de l'économie. Si les taux d'intérêt sont trop forts, ils dissuadent alors les investissements. L'Europe sort totalement exempte de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, dont le potentiel industriel est intact, sont les grands vainqueurs. Ils disposent désormais des plus grosses réserves d'or du monde. Ils pourront donc imposer leur vue sur la refonte du système monétaire international lors de la conférence de Bretton Woods de 1944. Désormais, toutes les devises se définissent non pas avec une parité par rapport à l'or, mais par rapport aux dollars. En échange, les États-Unis garantissent la convertibilité des dollars en or aux seuls non-résidents. Les résidents n'ont pas d'autre choix que d'avoir un dollar non convertible. Pas fou, les Ricains. Bien oui, mais ce système ne pouvait pas durer bien longtemps. Tous les pays étaient demandeurs de dollars. Les États-Unis pouvaient donc facilement financer une balance commerciale structurellement déficitaire. Sauf qu'à un moment donné, les pays excédentaires, notamment l'Allemagne, vont demander la conversion. « Show me the money » comme on dit là-bas. Alors, les États-Unis suspendront la convertibilité des dollars en 1971. Dès lors, les monnaies fonctionneront sur la base de change flottant et toute référence avec l'or sera définitivement abandonnée. Dès lors, chaque banque centrale se trouve de facto libre de sa politique monétaire. Bon, si l'or n'est plus la référence de la valeur de la monnaie, quelle doit être celle-ci ? Nous avions dit que la troisième fonction de la monnaie était de conserver du pouvoir d'achat. Eh bien, pourquoi ne pas prendre le panier de biens et de services qui correspond aux achats moyens des ménages et qui est produit par les instituts statistiques ? C'est infiniment plus pertinent que de l'or. Du coup, on pourrait naturellement penser que la bonne politique monétaire serait celle qui assure une parfaite stabilité des prix, ni hausse des prix, inflation, ni baisse des prix, déflation. Nous verrons à la troisième vidéo du cycle sur la macroéconomie comment se forment les prix et donc les conditions d'inflation ou de déflation. Disons simplement et sans entrer dans les détails pour l'instant que si les banques accordent des crédits, cela crée une monnaie nouvelle qui est faite pour être dépensée immédiatement. A l'inverse, les individus ne dépensent pas toujours les sommes reçues et épargnent. Et cela, ça se contrôle moins. Du coup, si la banque centrale constate une tendance à la hausse des prix et qu'elle veut la juguler, elle va donc resserrer les conditions de refinancement des banques. Le taux d'intérêt à court terme s'élève alors, les taux d'intérêt à long terme auront tendance à suivre et ceci doit logiquement dissuader les entreprises et les individus d'emprunter et les banques de prêté. Inversement, si la banque centrale constate une tendance à la baisse des prix et à la déflation, elle peut alors baisser les taux d'intérêt à court terme pour faciliter la conclusion de prêts et permettre un retour à l'équilibre des prix. Oui, mais si l'objectif de la banque centrale est la stabilité absolue des prix, ni inflation, ni déflation, cela signifie alors que les taux d'intérêt lui sont subordonnés. Et ça, ça peut poser un gros problème. Si les taux d'intérêt sont trop élevés, on pourra assister à une baisse généralisée du volume des investissements, doublée d'une dévalorisation des entreprises, le tout pouvant mener à une baisse de l'emploi. Il y a donc souvent un arbitrage à réaliser entre inflation et taux d'intérêt. C'est la raison pour laquelle les banques centrales ont aujourd'hui des mandats de gestion de la monnaie qui sont très divers. Pour la Federal Reserve états-unienne, c'est le plein emploi, la stabilité des prix et des taux d'intérêt à long terme modérés. Ce sont des objectifs parfois contradictoires, notamment entre le second et les deux autres. Ceci laisse à la banque centrale une certaine latitude. Pour la banque centrale européenne, c'est un objectif beaucoup plus simple. Ce n'est pas la stabilité totale des prix, mais une cible d'inflation, selon la formule convenue, au-dessous, mais à un niveau proche de 2% sur le moyen terme. Nous verrons dans le prochain cycle sur la macroéconomie en quoi un peu d'inflation est favorable aux entreprises. Mais puisque nous parlons de la banque centrale européenne, nous allons maintenant décrire la façon dont fonctionne le système monétaire européen. Auparavant, nous allons faire une petite remarque sur la gestion des banques centrales dont les mandats ont tous des objectifs en termes d'inflation. Le vrai problème pour la banque centrale n'est pas de constater à posteriori une hausse ou une baisse des prix, mais de l'anticiper et créer les conditions de la politique qu'elle veut mener. Pour cela, elle va utiliser divers indicateurs, dont ceux de la masse monétaire. Combien d'argent y a-t-il en circulation ? Oui, mais comment définir la monnaie ? On la définit comme étant une dette au passif des banques immédiatement exigible. Oui, mais une obligation de courte durée ou un compte à terme peuvent aussi être considérées comme de la quasi-monnaie au sens où elles peuvent être dépensées dans un laps de temps assez court. Voilà pourquoi les banques centrales utilisent dans leur outil de décision plusieurs indicateurs de masse monétaire que l'on appelle des agrégats. Nous allons ici présenter ceux qu'utilise la banque centrale européenne. Le plus petit d'entre eux est la base monétaire que l'on appelle parfois M0, c'est-à-dire les pièces et billets ainsi que les comptes des banques détenus à la banque centrale. Le suivant, M1, est égal aux pièces et billets en circulation plus tous les comptes bancaires à vue. Le suivant est M2, qui est M1, avec tous les dépôts à préavis inférieurs à 3 mois, comme par exemple les livrets bancaires, et les dépôts bancaires à terme inférieur à 2 ans. Pour constituer M3, nous rajouterons à M2 les fonds monétaires, les certificats de dépôt et tous les instruments des établissements financiers inférieurs à 2 ans. On voit donc qu'il n'y a pas un seul concept de masse monétaire et les banques centrales utilisent les uns et les autres dans leurs calculs macroéconomiques pour tenter d'anticiper l'inflation à venir en fonction de leur politique. Afin d'illustrer une monnaie contemporaine, nous allons maintenant présenter le système monétaire européen et sa monnaie, l'euro. Cette monnaie est aujourd'hui commune à 19 pays de l'Union européenne et est gérée par le système européen de banque centrale, composé de la Banque centrale européenne et des 19 banques centrales nationales. Cette union monétaire a été décidée par le traité de Maastricht en 1992 et est réalisée le 1er janvier 1999. Il stipule que le système européen de banque centrale n'a pas pour vocation de financer le déficit des États. Les banques centrales ont donc interdiction d'acheter des obligations d'État sur le marché primaire. Pour définir sa politique monétaire, la BCE définit trois taux d'intérêt. Le taux de rémunération des dépôts est celui qui rémunère les dépôts des banques auprès de la Banque centrale au-delà des réserves obligatoires qui, elles, ne sont pas rémunérées. C'est donc le taux le plus bas. Le taux du prêt marginal est celui qui est facturé aux banques lors d'opérations ponctuelles d'emprunts qui doivent être remboursées le lendemain. C'est donc le taux le plus élevé. Et enfin, le taux de refinancement, c'est le plus important puisque c'est le taux indicatif autour duquel la Banque centrale organisera ses opérations de réglage de la masse monétaire par des opérations d'open market dont nous parlerons plus tard. Il s'agit du taux intermédiaire entre les deux. On va donc regarder l'évolution de ces trois taux depuis la création de l'euro. On remarquera que ces taux évoluent en fonction des cycles économiques, ce qui signifie qu'il y a un lien entre ces cycles et l'inflation. Nous comprendrons ce lien dans le cycle sur la macroéconomie. Après une brève période de hausse, les taux vont régulièrement baisser à partir de mai 2001, ce qui correspond à l'éclatement de la bulle Internet. La BCE aura ensuite une politique de taux relativement bas de juin 2003 à décembre 2005 avec un taux de refinancement à 2%. Ils vont ensuite être remontés très fortement jusqu'en juillet 2008 pour redescendre brutalement à des niveaux encore jamais atteints dès mai 2009 avec un taux de refinancement à 1%. Vous l'avez compris, cette chute brutale correspond à la crise des subprimes de 2008-2009. Il y aura ensuite une faible tentative de remontée qui sera vite contrecarrée par la crise de la dette des pays de la zone euro. Depuis 2016, les taux directeurs sont très bas et se sont même significativement resserrés. Le taux de rémunération des dépôts est négatif à moins 0,4%. Le taux de refinancement est à zéro et le prêt marginal est à 0,25%. Les opérations d'open market jouent un rôle essentiel dans la politique monétaire de la BCE pour ajuster masse monétaire et taux d'intérêt. Elles sont basées sur des appels d'offres réalisés par les banques centrales nationales auprès des banques des différents pays participants. Elles sont de différents types. Les principales en termes de volume sont les opérations de refinancement. Les banques s'êtent temporairement désactifs et obtiennent en contrepartie des liquidités. Les opérations principales de refinancement sont réalisées toutes les semaines pour une durée hebdomadaire. Les opérations de refinancement à plus long terme ont lieu tous les mois pour des durées de trois mois. Ce système fonctionnera correctement jusqu'à la crise de 2008. À partir de 2008, les banques se méfient les unes des autres et changent moins de liquidités sur le marché interbancaire. Certaines banques ne trouvent plus à se financer et sont de facto exclues de ce marché. C'est dans ce contexte que la Banque centrale a décidé de fournir aux banques des liquidités à bon marché et surtout à long terme. Elle lance alors les LTRO, les Long Term Refinancing Operations. Comme nous venons de le voir, la BCE refinançait les banques sur des durées courtes de trois mois maximum. Désormais, à partir de décembre 2011, elle va proposer des financements pour des durées de trois ans qui seront portées à quatre ans en juin 2014. Le 7 mars 2019, une troisième vague de LTRO a été annoncée. Afin de permettre ces opérations, la Banque centrale a dû élargir les actifs qu'elle accepte en garantie de la part des banques. Traditionnellement, elle n'acceptait que les obligations des États. Désormais, elle accepte des obligations d'entreprises moins bien cotées par les agences de notation. Ceci a une influence sur le cours de Léonia qui exprime le taux d'intérêt au jour le jour sur le marché interbancaire. Comme vous le voyez sur ce graphique, avant 2008, ce taux était proche de celui du taux de refinancement, ce qui est conforme à ce qu'attendait la Banque centrale. L'essentiel des financements se font sur le marché interbancaire. À partir de 2008, le marché interbancaire commence à être moins efficace. Pour essayer de relancer les prêts bancaires, la BCE a fourni de nombreuses liquidités, d'abord avec les outils traditionnels d'open market, puis avec les LTRO, les financements de long terme pour les banques dont nous venons de parler. Ce surcroît de liquidité fait que les banques avaient moins besoin d'argent frais et le taux de Léonia s'est effondré en se rapprochant du plus bas possible, le taux de rémunération des dépôts. Deux chiffres résument cette tendance. Les dépôts des banques auprès de la Banque centrale représentaient 18% du total de son bilan en 2010. Fin 2017, il est de 42%. Les banques ont largement moins besoin d'emprunter sur le marché interbancaire. Pour contrer cela, la BCE a baissé en 2016 le taux de rémunération des dépôts à moins 0,4%. Ça veut dire que les banques perdent de l'argent en déposant à la Banque centrale. Eh bien, rien n'y fait. Les volumes sur le marché interbancaire restent toujours aussi bas et l'éonien se situent juste au-dessus de moins 0,4%. Jusqu'à présent, l'usage des banques centrales était de n'intervenir que sur les taux d'intérêt à court terme. Elles interviennent maintenant directement sur la formation des taux longs, ce qui fait qu'on classe ces mesures de refinancement à moyen terme comme non conventionnelles. Elles ont été complétées par des interventions directes sur la formation des taux d'intérêt à long terme, ce que la Fed avait fait quelques années plus tôt. A partir de janvier 2015, la BCE s'est engagée à acheter 60 milliards d'actifs, 40 milliards de dettes publiques et 20 milliards de dettes privées chaque mois jusqu'en septembre 2016 au moins. Puis en mars 2016, la BCE annonce un renforcement de son programme en augmentant son volume à 80 milliards d'euros par mois. Ce programme a cessé fin 2018. Il a largement permis de faire baisser les taux d'intérêt à long terme. Les obligations d'État français à 10 ans sont désormais sous la barre des 1%. Au final, la Banque Centrale Européenne a massivement acheté la dette des États membres sur le marché secondaire. N'est-ce pas d'ailleurs objectivement un moyen détourné de financer la dette des États ? Les États émettent des obligations achetées par les banques qui le replacent ensuite à la BCE. Une chose est certaine, ces mesures non conventionnelles ont considérablement augmenté le bilan du système européen de Banque Centrale. Sur la période 2014-2017, ce total de bilan a tout simplement doublé, passant de 2 208 milliards à 4 471 milliards. Les banques centrales interviennent de plus en plus massivement dans l'économie en influençant directement les taux d'intérêt à long terme. Est-ce que cette situation n'est que temporaire ? Est-ce que les conséquences de la crise de 2008-2009 sont un jour effacées ? Est-ce que les banques centrales cesseront leurs mesures non conventionnelles d'intervention sur les taux longs ? A contrario, n'assiste-t-on pas à une évolution durable des fonctions des banques centrales ? L'avenir nous le dira. On peut résumer l'activité bancaire en disant qu'elle consiste à transformer du long terme en court terme. La banque enregistre un produit financier à l'actif de son bilan pour émettre au passif en contrepartie de la monnaie, qui est une dette immédiatement exigible par son détenteur. La banque est une entreprise de service dont la structure de revenu est particulière. Bien sûr, elle facture parfois ses services, services de conseil, services de tenue de compte. Mais une grande partie de son revenu revient du différentiel de taux d'intérêt entre ce qu'elle encaisse et ce qu'elle doit payer à ses clients. Plutôt que de chiffre d'affaires, on parle donc de produits nets bancaires en ce qui concerne les banques. Sa facturation plus le différentiel entre les taux d'intérêt encaissés et les taux payés. Essayons d'illustrer ceci par un exemple. Reprenons le cas de la première vidéo où une banque avait accordé un crédit de 100 000 euros à 5%. Sur le fond, on peut se dire que la marge de la banque est de 5% sur le capital restendu puisque la monnaie qui a été créée au passif n'est pas rémunérée. Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact. Pourquoi ? Parce que l'argent a été créé pour être dépensé, c'est-à-dire transféré sur un autre compte. Supposons que la personne ou entreprise qui reçoit cet argent de la part de l'emprunteur ne souhaite pas le dépenser immédiatement. Il est alors probable qu'elle va le placer sur un compte rémunéré, un livret bancaire par exemple. En deux mots, une partie des dépôts de la banque qui a été créée sous forme de monnaie non rémunérée prendra la forme de compte à terme ou de livret rémunéré. Du coup, la marge de la banque n'est plus tout à fait de 5%. Supposons que nous disions que la moitié des dépôts sont rémunérés au taux court terme du moment qui est de 2%. Eh bien, cela signifie que les dépôts sont rémunérés à une moyenne de 1%. Et donc, que le différentiel de la banque n'est pas de 5%, mais de 4%. Oui, mais ce n'est pas tout. Nous sommes partis de l'idée que la personne qui au final reçoit l'argent qui a été créé par un crédit se trouve dans la banque. Ce n'est pas certain. Il y a même plus de chances que cette personne soit dans une autre banque. Mais on sait aussi que si des dépôts bancaires partent à la concurrence, inversement, d'autres viendront au sens inverse. Oui, mais quel sera le solde des échanges ? Eh bien, à certains moments, ils pourront être positifs, à d'autres, ils pourront être négatifs. On peut même envisager que la banque perde structurellement des parts de marché et qu'elle soit obligée de se refinancer en permanence sur le marché interbancaire s'il lui est encore accessible ou auprès de la banque centrale. Ce refinancement est tout sauf gratuit et se fera sur des taux court terme, ce qui diminuera encore le différentiel de taux d'intérêt. Ensuite, nous savons que les individus et une partie des entreprises utilisent toujours du liquide, des billets de banque. Vous savez qu'il s'agit d'argent comptabilisé au passif de la banque centrale. Donc, toutes les banques devront se financer auprès de la banque centrale pour pouvoir donner ces billets à leurs déposants. Enfin, si la réglementation bancaire prévoit des réserves obligatoires, ce sera une autre source de besoin de financement auprès de la banque centrale. Bref, on voit que le différentiel entre le taux de 5% qui est payé par l'emprunteur et les taux d'intérêt qui sont payés ne sont pas nuls et surtout incertains. Mais il y a plus important, c'est l'inconnu de l'évolution des taux d'intérêt. C'est une partie de ce que recouvre ce que l'on appelle la gestion actif-passif ou ALM pour Asset and Liability Management. Il s'agit d'anticiper dans le temps le bilan de l'entreprise en fonction de ses engagements et de déterminer ses risques de liquidité, de taux d'intérêt afin de prendre les mesures appropriées pour faire face à ces risques. Supposons maintenant qu'il y a un resserrement des taux et que les taux à court terme soient de 4%. Ça veut dire qu'il va falloir rémunérer la moitié des comptes à 4%, donc 2% sur la totalité des comptes. Si la marge était de 4%, elle sera désormais de 3%. Bon, 1% de différence, vous allez dire, ça ne fait pas beaucoup. Oui, sauf que ce différentiel de taux fait partie de ce qu'on appelle le produit net bancaire, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de la banque. Passer de 4% à 3% signifie qu'un quart du chiffre d'affaires ou d'une partie de ce chiffre d'affaires a disparu. Pour toute entreprise, ce serait dramatique. Eh bien, pour une banque, c'est pareil parce que ce différentiel de taux d'intérêt permet de payer les frais de structure de la banque, les salaires, les bureaux, les fournisseurs et en plus, couvrir d'éventuelles défaillances de remboursements. Alors, comment gérer ce risque de variation de taux dans le temps ? Dans notre exemple, nous avons dit qu'elle avait accordé un crédit à 5%. Ça signifie que ce taux d'intérêt est contractuel et ne pourra varier dans le temps. Si les taux remontent, ce sera une bonne affaire pour l'emprunteur et une mauvaise pour la banque. À l'inverse, si les taux baissent, peut-être que l'emprunteur sera tenté de renégocier son prêt dans une autre banque. Alors, une solution pour les banques consiste à accorder des prêts à taux variables qui suivront les taux du marché. Par exemple, Euribor 12 mois plus 2%. Ces taux sont immédiatement plus intéressants pour les emprunteurs. Si Euribor 12 mois est à 2%, ça signifie que le taux initial de son prêt est de 4% au lieu de 5%. Oui, sauf que c'est lui et non plus la banque qui prend le risque de taux. Mais tous les prêts ne sont pas conclus à taux variable, loin de là. Que peut donc faire la banque pour atténuer ce risque ? Eh bien, plusieurs choses, mais qui vont toutes réduire ses marges. La première consiste à augmenter ses capitaux permanents en émettant de nouvelles actions ou obligations. Vous avez suivi le cycle sur la finance. Vous savez que les actionnaires demandent à être fortement rémunérés à la fois pour l'immobilisation de l'argent et pour le risque. Même chose pour des obligations. Il va falloir rémunérer au passif les détenteurs d'obligations à des taux supérieurs aux taux sans risque du moment. Ben oui, une banque, ce n'est pas un État. La seconde consiste à se couvrir contre le risque de taux. Là encore, l'achat d'assurance contre un relèvement des taux, ce n'est pas gratuit. Cela peut consister à acheter des options pour se couvrir contre une hausse de taux sur des marchés organisés. Cela peut aussi vouloir dire des achats sur des marchés non réglementés dits OTC. Comme on l'a vu dans le cycle sur la finance, les taux sont à sous-jacents qui représentent une part très importante de ces marchés, notamment les swaps de taux entre taux fixes et taux variables. Le problème de ces marchés non réglementés est leur risque systémique en termes de contrepartie. La troisième, vous la connaissez, c'est la titrisation. Elle a fait parler d'elle en 2008. Nous avions dit que les créances sur les clients n'étaient pas transférables d'une banque à l'autre. Supposons qu'une banque ait du mal à se refinancer. Elle va donc tenter de vendre les créances sur ses propres clients pour obtenir de l'argent. Alors pour ça, on va faire un paquet de créances. On va leur adjoint un CDS, un crédit défaut de soi, pour couvrir les défauts de crédit. On va faire noter ce paquet par une agence de notation qui va le juger très sécurisé parce qu'il y a une assurance contre les défauts. Et on va vendre ce produit financier sur les marchés sous la forme d'un CDO, un Collateral Debt Obligation. C'est exactement ce qui s'est passé pour les prêts dits subprimes aux États-Unis. Subprime signifiait que les taux d'intérêt étaient forts car les prêts étaient accordés à des ménages à faibles ressources. Quasiment toute la sphère financière en a acheté car ces CDO offraient des rendements intéressants et qui semblaient assurés. Eh oui, mais ne fallait pas abuser. Les prêts étaient tellement irrecouvrables que les contreparties en termes de défaillance n'ont pas été capables d'honorer leurs engagements. Des banques, des compagnies d'assurance ont fait faillite déclenchant la crise économique la plus grave de l'après-guerre. Nous touchons ici aux limites des produits dérivés. Mais quel est actuellement le risque de taux ? Il y a effectivement eu une récente hausse des taux courts aux Etats-Unis qui a été amorcée à partir d'un niveau zéro en 2016. Ceci atteigne aujourd'hui 2% à la fin 2018. Va-t-elle se poursuivre ? Est-ce que la prochaine crise ne sera pas le signal d'une nouvelle baisse des taux ? Sur la zone euro, la situation est très différente comme nous l'avons vu. Le taux de référence est toujours à zéro. Les taux longs sont aujourd'hui très bas. Si le taux à 10 ans de l'État français est de l'ordre de 1%, il faut voir que le taux à 10 ans de l'État allemand qui peut représenter le taux d'intérêt sans risque est proche de zéro depuis 2015. Ceci signifie qu'il n'y a presque plus de différence entre les taux longs et les taux courts. C'est une situation inédite dans l'histoire. Si une partie importante du produit net bancaire est fondée sur la différence entre les taux courts et les taux longs, on comprend qu'une source de revenus a disparu et ce, même si la banque prête à des taux qui attaquent bien sûr une prime de risque, mais cela ne paye que le risque. Donc tout ce qui permettait à la banque de payer ses frais de structure a disparu et on comprend la tendance que les banques ont désormais de ne plus rémunérer les dépôts et surtout de tenter de facturer les services bancaires tels que les tenues de compte ou les outils informatiques. Cette situation fait que les banques sont aujourd'hui assez sinistrées en bourse par rapport au reste des autres entreprises. Il est probable que les taux à long terme resteront bas. Est-ce que cette situation est tenable dans le temps ? Que se passera-t-il à la prochaine crise économique ? Sera-t-il pratiquement et techniquement possible demain que les taux à court terme soient significativement négatifs ? Est-ce que la production de monnaie qui reste essentielle dans toute économie ayant une composante marchande pourra continuer d'être prise en charge par des institutions privées, c'est-à-dire des entreprises dont le but sont les profits et la valorisation du capital ? Nous vous laissons ici réfléchir à toutes ces questions. Nous venons de parcourir trois cycles de vidéos sur l'économie. La première portait sur l'entreprise, la seconde sur la finance et cette dernière sur l'argent. Nous avons maintenant tous les outils nécessaires pour aborder le fonctionnement de l'économie dans son ensemble. La place des entreprises, bien sûr, mais aussi des ménages, des administrations publiques, ainsi que le lien entre cette économie et l'extérieur. Avec le cycle sur l'argent, nous avons effleuré la question du niveau des prix, de l'inflation et de la déflation. Nous approfondirons cette question en lien avec la notion de profit des entreprises. Voilà pourquoi je vous invite dès maintenant à suivre le prochain cycle de vidéos sur la macroéconomie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada